Vendredi 31 décembre Première lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 21, Psaume 95, joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, le Verbe s'est fait chair et il a établi parmi nous sa demeure. Et tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alléluia, Alléluia. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout se croie par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant. C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la foi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Nous l'aurons à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, en cette nuit, une nuit sainte, puisque nous sommes dans la nativité, l'octave de la nativité, le Christ vient d'arriver. Et cette nuit sainte, nous entendons la parole de Jean, qui déjà, peu de temps après la mort et la résurrection du Christ, sent qu'autour d'eux, de cette communauté, il y a ce qu'on appelle l'Antichrist. Alors aujourd'hui, on nous parle de l'Antichrist qui va venir, et que les événements vont tous nous bouleverser, et que la fin du monde est pour bientôt. La fin du monde, on l'attendait en mille, on l'attendait en l'an 2000, où tous les ordinateurs allaient exploser, et on a passé des nuits blanches à attendre que rien ne se passe. On l'attend encore, le coronavirus, et bien c'est sûrement très grave, mais je pense qu'il y aura, et il y a eu des choses bien pires, et il y aura des choses encore pires, malheureusement. Nous sommes par contre bien touchés par cette forme d'Antichrist, des gens qui ont été chrétiens, ou qui ont cru l'être, et qui se mettent à dénigrer la foi chrétienne pour toute ou autre raison. Et donc, cette réalité que vivait Jean, et bien nous la vivons nous aussi encore aujourd'hui. Et je pense que, et bien cette expérience, et ce temps de prière que nous vivons là, du passage d'une année à l'autre, en faisant mémoire de notre action de grâce, de nos joies, mais aussi de nos peines, il ne faut pas se les cacher, et bien est un moment important dans la vie du chrétien. On parle de l'année liturgique comme d'un cycle, et bien moi j'ai plutôt tendance à dire que l'année liturgique est un mouvement hélicoïdal, parce que nous ne revenons pas au même point, mais nous avons mûri, grandi dans notre foi pendant cette année, et donc nous sommes à un autre niveau. Certaines années, nous sommes un peu en dessous, parce que notre foi, et bien nous l'avons laissée de côté, ou elle s'est étiolée, ou alors pour raisons X ou Y des inconvénients de la vie, nous avons l'impression que notre foi n'est plus là, et ce n'est peut-être qu'une impression. Et d'autres années, nous avons l'impression que notre foi, elle est plus grande encore que l'année d'avant, et tant mieux, et donc c'est pour cela que j'appelle cela plutôt un mouvement hélicoïdal, un mouvement comme une vice, qui monterait vers l'absolu de la vie chrétienne. Et l'absolu de la vie chrétienne, et bien nous en touchons quelques briques dans ce prologue de Jean que je viens de vous proclamer. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette annonce de la divinité du Christ nous met en joie, pour deux raisons. La première, c'est que le Christ est venu sur terre, dans un lieu et dans une époque précise, il a pris chair, c'est le verset 14, et le Verbe est venu habiter parmi nous, voire même il a planté sa tente, et cette tente dont il s'agit, c'est la tente de la rencontre, la tente de l'alliance, il a planté sa tente. Donc le Christ qui s'est fait homme, a vécu notre condition d'homme en toutes choses. Voilà la première des conditions, la première des grandes nouvelles. Et il est Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il a pu, en assumant notre condition humaine, et en mourant, et surtout en ressuscitant, en montant auprès du Père, et bien vaincre la mort, et être plus fort que la mort. Un homme n'aurait pas pu vaincre la mort, il fallait que l'homme, que Dieu, assume toutes nos conditions d'homme, et que Dieu, par cette condition, et bien nous emmène avec lui auprès du Père. Et c'est donc cela la grande grâce de notre foi. Une foi où Dieu se fait homme, pour pouvoir, comme disent certains pères de l'Église, que l'homme se fasse Dieu. Alors, il nous faut bien comprendre cela. Et il nous faut en être assurés. Et encore peu de temps, une paroissienne nous disait, ah bon, alors Jésus, il est Dieu. Oui, oui, c'est notre foi, et c'est le fondement de notre foi. Et le Christ, il est au commencement auprès de Dieu. Le Christ est la deuxième personne de la Trinité. Alors, certains disent, ah ben, Jésus était déjà présent au commencement. Non, non, la deuxième personne de la Trinité était déjà présente au moment de la création. Quand nous lisons le prologue de Jean, qui commence par « au commencement », eh bien, pour un Juif, ça lui fait, ça lui résonne dans les oreilles. C'est comme si je disais « Béréchit », comme si je disais à quelqu'un, on va dire « le Notre Père ». Eh bien, tous les chrétiens savent ce qui va arriver derrière. Eh bien, si je dis « au commencement », eh bien, les Juifs se disent, tiens, ils nous parlent de la Genèse, parce que c'est le premier mot de la Genèse, « Béréchit », au commencement. Et donc, le Christ est la deuxième personne de la Trinité, je me fais prendre à mon piège moi-même, la deuxième personne de la Trinité est présente au moment de la création, bien avant. Puisqu'il est Dieu, il est éternel, et il est éternel avant même la création. Il n'a pas de début ni de fin. Et donc, nous avons cette grâce de comprendre que la Trinité est déjà présente dès le commencement. Si l'on regarde le livre de la Genèse, ça commence par « au commencement, l'Esprit planait sur les eaux ». Et nous y voyons là l'Esprit Saint. Et puis, il y a Dieu le Père qui va créer, il va créer Adam en partant de la terre, par exemple. Mais il y a aussi la parole performatrice de Dieu, la parole qui agit et qui s'exécute. Dieu dit « et cela fut ». Dieu n'a pas dit « faisons le soleil » et puis il a pris une petite boule et il l'a envoyée en l'air. Non, non, c'est sa parole qui est performatrice. Et cette parole, c'est le Logos, c'est le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La deuxième personne de la Trinité, dans un lieu et dans un temps précis, est devenue le Christ, cet enfant qui vient dans cette crèche. Et il est la lumière. Vrai Dieu n'est du vrai Dieu, lumière n'est de la lumière, engendrée n'ont pas créée. Nous voyons cela dans notre credo que nous disons régulièrement. Et le Christ est vraiment présent dans notre vie. Et il se rend présent tout au long de notre vie parce qu'il y a aussi cet Esprit Saint. Et nous avons reçu, lors de notre baptême, je vois les fonds baptismaux au bout, et je me dis, le jour de notre baptême, nous avons reçu en nous l'Esprit Saint qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Cet Esprit Saint qui nous fait entrer dans cette Trinité. Par notre baptême, nous rentrons en relation avec Dieu, nous rentrons en communication avec la Trinité et nous sommes pleinement pris par cette Trinité qui nous tire vers l'eau. Alors, nous avons nos penchants et nos habitudes et nous appuyons sur le frein au lieu de nous laisser rouler. Le Christ, dans ce prologue, est celui qui vient nous sauver. Et Dieu, personne ne l'a vu. Mais le Christ nous dira qui m'a vu, a vu le Père. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, si un jour, on vous dit que le Christ n'est pas Dieu, eh bien, rappelez-vous que le prologue de Jean nous dit par plusieurs fois qu'il est vraiment homme et vraiment Dieu et qu'il est celui qui vient nous sauver. Et que si certains sont sauvés par la loi de Moïse et qu'on nous interroge parfois pourquoi vous ne mangez pas de porc, pourquoi vous ne faites pas ci, eh bien, parce que nous, la grâce et la vérité sont venues par le Christ et c'est lui qui nous sauve, lui, notre sauveur, lui, le Christ. Et bien, cet enfant, si petit qu'il est dans cette crèche, est déjà pleinement Dieu et pleinement homme. Ce Christ qui est juste au-dessus, sur la croix, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est, comme je vous l'ai dit, parce qu'il assume notre condition d'homme que nous aussi, nous pouvons espérer à la vie éternelle et à la résurrection. Cette vie éternelle, eh bien, elle nous est promise. Je ne veux qu'aucun de ceux qui me sont confiés, eh bien, soit perdu, dit le Christ. Et nous sommes, nous aussi tous, présents. Dieu aime toutes ses créatures. Il n'a pas créé l'homme pour s'en servir comme d'un pantin. Il a créé l'homme parce qu'il aime sa créature. Dieu nous aime dès avant, dès le ventre de ta mère. Tu avais du prix à mes yeux et je t'aimais. Nous sommes tous aimés de Dieu. Même si parfois, nous en dondons, eh bien, rassurez-vous et, eh bien, filez-vous un coup de pompe au derrière s'il faut. Mais sachez que Dieu vous aime et il vous aime d'un amour indéfectif. Il est miséricordieux. Même si nous péchons, il nous aime. Et cet amour est une grande grâce. Amen. Amen. Et bien, quand vous écouterez cette vidéo, ce sera la nouvelle année. Nous serons en 2022. Et je vous offre cette bénédiction. La bénédiction tirée de la lecture du premier de l'an. La première lecture du livre des Nombres. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne année. Bonne santé à tous. Prenez soin de ceux qui vous sont chers. Et soyez attentifs aux commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au revoir. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada